Je vivais aux Etats-Unis, à San Francisco, quand le mur est tombé. Je me souviens très bien du moment où j'ai appris la nouvelle. J'étais dans ma chambre et je regardais les infos sur un petit poste de télévision. C'était très bizarre. Ce qui m'a mis en colère dans ce reportage de la télévision américaine, c'était son ton plein de pathos et sa vision manichéenne. Le mot « liberté » a été prononcé une quinzaine de fois en une minute. Au bout de 20 minutes, une demi-heure à regarder, j'ai été pris d'une sorte de pulsion. J'ai saisi mon poste de télévision, on habitait au premier étage, et je l'ai jeté en bas des marches dans la rue. Puis je l'ai frappé à coups de marteau. Berlin m'a toujours attiré. J'avais l'impression que là-bas, j'allais enfin pouvoir respirer. Il me semble que c'est juste après la chute du mur que j'ai pris ma décision. Il était temps que j'y aille. L'ouverture du mur, bon, c'était quelque chose. Ok, c'était génial de pouvoir circuler librement et d'être au cœur des événements. Mais c'était évident qu'il allait y avoir un contre-coup. Et ça a été brutal. «Guten Morgen, Berlin, du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Es wird für mich wohl das Beste sein, ich gehe nach Hause und schlaf mich auf. Und während ich durch die Straßen laufe und langsam schwarz zu blau. Ich bin kaputt und reib' mir aus, meinen Augen, deinen Staub. Du bist nicht schön und das weißt du auch, dein Panorama versaut. Siehst nicht mal schön von Weitem aus, doch die Sonne geht geradeaus. Und ich weiß, ob ich will oder nicht, dass ich dich atmen brauch. Je me suis d'abord installé à Kreuzberg. Toutes les personnes aux opinions un peu déviantes, de gauche ou rebelles, convergées vers Berlin-Ouest. Parce que tous ceux qui étaient un peu fous et qui rêvaient de construire un monde meilleur y affluaient. J'ai trouvé un squad d'étudiants militants de gauche, aménagés dans une ancienne usine. Et de là, j'ai commencé à explorer la ville. Je dirais qu'il régnait une ambiance de fin du monde, mais aussi une atmosphère de renouveau. Il y avait quelque chose dans l'air. Des possibilités énormes venaient de s'ouvrir. On entrait dans une phase de profonde mutation. Mais en même temps, le monde occidental s'arrêtait à Berlin-Ouest. Je faisais la navette à vélo presque tous les jours entre Kreuzberg et Friedrichshain. Le soir, on voyait bien que Berlin-Est était plus sombre. Évidemment, il y avait plein de trabants dans les rues. Quand on passait le mur et qu'on flânait à l'Est, on remarquait que les maisons étaient différentes. Il restait encore les marques de la guerre. Les façades portaient des impacts de balles. On vagabondait à travers les rues et je me souviens qu'on se servait sur les trottoirs qui étaient jonchés d'objets. Ce n'était pas vraiment du vol. Tous les jours, on trouvait des trucs dont on pouvait avoir besoin pour s'installer, pour aménager ou bricoler son logement. On était un peu des chasseurs-cueilleurs. À ce moment précis, quand les gens sont allés danser sur le mur, je n'étais pas bourgmestre-gouverneur. Ce n'est pas moi que l'on voit sur les photos qui ont fait l'histoire. C'est mon prédécesseur et successeur, Walter Mumper, qui a eu cet honneur. Mais, quand il a fallu administrer la ville... Prendre les bonnes décisions pour faire converger les deux côtés de Berlin, ça, ça a été à moi de m'en occuper. Après... La phase de transition. La tâche qui nous a incombé par la suite, pour dire les choses simplement, avait autrement plus d'importance que de danser sur le mur. Eberhard Diebgen a souffert à la chute du mur. Plus les changements s'accéléraient, plus l'histoire avançait, et plus il palissait. Il était frustré. Profondément frustré de voir une coalition socialiste-écologiste gérer tout cela. Et de voir Walter Mumper arborer son écharpe rouge sur des milliers de magnifiques photos qui ont fait le tour du monde. Eberhard Diebgen n'a jamais dit gérer ça. Il a beaucoup souffert. Comme toute la CDU, le parti chrétien démocrate. Le 10 novembre, je suis enfin allé voir de l'autre côté. Je me suis rendu compte que c'était exactement comme je me l'étais imaginé. Berlin-Ouest était une ville emmurée, pleine de personnages tout droit sortis de série télé. Ils portaient des vestes en pied de poule jaune et noire et des moustaches. Tout était terriblement provincial. Vraiment, ça sentait la province. Le coup d'âme, cette avenue était à mourir de rire. Am Anfang verteilte der Regierende Bürgermeister noch persönlich begrüßungsgeld an die Gäste aus der DDR. Inzwischen hat die Stadt 400 Millionen Mark ausgezahlt. J'étais allée dans la Bergmannstrasse m'acheter le CD d'Elvis Costello avec mon argent de bienvenue. Et j'étais rentrée chez moi ravie. Une fois à la maison, j'ai inséré le CD dans le lecteur et ça n'a pas fonctionné. Il était cassé. Alors je suis retournée voir le disquaire dans la Bergmannstrasse qui m'a dit « Eh ouais ». Et il ne m'a pas échangé le disque. C'est tout ce que j'ai eu. J'étais vraiment très en colère. Je me suis dit « Si c'est ça la réunification, alors merci bien ». J'avais mis un point d'honneur à refuser l'argent de bienvenue. En tant que citoyen de RDA, je trouvais la démarche un peu trop humiliante. Mon indépendance valait tout de même plus que ses 100 Mark. Je suis allé retirer mon argent de bienvenue plusieurs fois. J'avais compris qu'un employé de banque moustachu, en costume pied de poule jaune et noir, tamponnait l'arrière du document. Je me suis dit qu'il suffisait de découper la partie tamponnée et de retourner à la banque. Et c'est ce que j'ai fait. J'y suis retourné cinq ou six fois et j'ai tout dépensé dans des trucs absolument inutiles. Ce qui m'intéressait au plus haut point, c'était de voir ce que devenait la scène activiste. C'était un monde en soi. Circa 500 menschen folgten im aufruf der Hausbesetzer-Szene aus dem Ost- und West-Tal der Stadt. Circa 500 menschen folgten im aufruf der Hausbesetzer-Szene aus dem Ost- und West-Tal der Stadt. Wir sind ja über vier Jahre leer. Da muss man sich nicht wundern wenn Leute da eben einziehen. Dans les esprits, c'est là que ça se passait. On voyait les lieux comme notre terrain de jeu. On se disait, on peut tout organiser ici, tout créer, tout trouver. C'était un formidable terrain d'aventure. On pouvait pénétrer dans n'importe quel immeuble. On n'avait qu'à ouvrir la porte, entrer dans la cage d'escalier, explorer l'arrière-cours et voir de quoi ça avait l'air. Si ça nous chantait, on pouvait aussi monter jusqu'en haut. Avec un peu de chance, on avait accès au toit, sinon on crochetait la serrure et on ouvrait la porte qui y menait. Et on allait sur les toits. L'avantage avec les toits de Berlin, c'est que peu importe où on se trouve, on a toujours une vue géniale. On a souvent dormi sur ces toits. Le soir, on buvait du vin en admirant le coucher de soleil. Quelques rues plus loin, il y avait d'autres personnes sur un autre toit, et c'était nos amis. On se retrouvait comme ça le soir et on se faisait signe de loin. On avait l'impression que la ville nous appartenait. Tous les responsables politiques savaient bien qu'une fois le mur tombé, la ville serait confrontée à des défis considérables. Le berliner Verkehrsbetriebe sont complètement déroulées. Les déroulées sont plus déroulées. Tout, ce que la Réder a, est également annoncée. 300 000 visiteurs a chaque jour. C'est ce qui fait que la ville soit pas plus. C'est un exemple de la déroulée de nombreuses de la ville de Berlin. Pour les déroulées, les déroulées, les déroulées de la ville. Il ne doit pas le plus pour une réelle d'un plan. Les déroulées de la Mère. Ça a commencé par les transports en commun et par les questions d'argent. Avec quelles devises peut-on faire ces courses ? Comment réunir au mieux les réseaux de trains rapides ? Et qu'en est-il des égouts ? Il me semble que tout a démarré avec lui, et avec beaucoup d'enthousiasme. C'était une période très mouvementée, sûrement la plus mouvementée que j'ai connue. Tout changeait tous les deux jours. À cette époque, tout allait très vite. De nombreux Allemands de l'Est sont passés à l'Ouest parce qu'ils avaient le droit d'avoir un passeport de la RFA. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de tout ce qui ne fonctionnait pas à Berlin-Est. Alors on a fait jouer l'entraide entre voisins. Concrètement, ça impliquait qu'un chauffeur de bus de Berlin-Ouest, payé par cette ville, allait conduire son bus à Berlin-Est, alors qu'il s'agissait d'un pays étranger. Il fallait avant tout éviter un effondrement des infrastructures. On a mis en place des équipes mixtes de policiers. Ça faisait drôle à voir. C'était aussi une particularité de Berlin à l'époque. On distinguait toujours bien le policier de l'Est de celui de l'Ouest. L'un a arpenté fièrement les rues, tandis que l'autre était un peu... hésitant après une formation accélérée aux droits policiers de l'Ouest. Mais dès ce moment-là, ils ne se sont plus déplacés qu'en tandem à travers la ville. Évidemment, j'écoutais énormément la radio de l'Ouest. SF Beat, BFBS et AFN. J'étais vraiment mordu. C'était comme une fac de musicologie. Les radios ont joué un rôle essentiel à Berlin. Il n'y avait pas encore d'Internet, et c'est là qu'on pouvait découvrir les nouvelles musiques. On était toujours dans notre cage. Mais si on était encore physiquement à l'Est, nos oreilles étaient orientées vers l'Ouest et le vaste monde. La première fois que j'ai débarqué à Kreuzberg, ça a été un moment fort pour moi. La semaine précédente, Monica Dittel avait annoncé sur SF Beat la dernière soirée dans l'ancien club UFO, au 6 de la Köpenickerstrasse. Un OVNI a atterri, venez tous. L'UFO était au 6 de la Köpenickerstrasse. Une rue où il ne se passait rien. En l'allongeant en direction du mur, on tombait sur de nombreux immeubles qui avaient été condamnés. Tous abandonnés. Il y avait encore de vraies friches. C'était la zone totale. J'ai vraiment eu peur, c'est vrai. J'ai passé le mur, et ensuite je l'ai longé. Il faisait si sombre qu'on ne voyait pas où on mettait les pieds. Il n'y avait que le chemin le long du mur qui était éclairé. Je suis passé devant la Bétanie où des feux brûlaient. C'était chouette. C'était comme de marcher à côté d'un serpent à sonnette. Sur 20 lampadaires, 6 seulement fonctionnaient. Je préférais marcher sur la route parce que j'avais peur que les Balkans ne s'effondrent. Je suis finalement arrivé au 6 de la Kopenhikerstrasse et j'étais excité comme une puce. C'est là que devait se trouver l'ancien UFO, mais il n'y avait rien. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai aperçu des disques et des platines. Je me suis dit, c'est bon, je suis à la bonne adresse. La première fois que les Berlinois de l'Est sont venus à l'UFO, j'étais ravi. Mais je n'étais pas étonné. Je savais qu'ils viendraient. Tout le monde était content. C'était une soirée totalement secrète parce que totalement illégale. C'était organisé dans une sorte de cave à pommes de terre. Mais c'était le temple de la culture underground. On ouvrait une sorte de trappe. On empruntait une échelle de poulailler et on descendait dans un autre monde. C'était spécial. Par son concept, ce club a été le précurseur de tous les autres. On y passait de l'acide à housse à l'époque. Une musique qui venait d'Angleterre. On organisait des soirées de temps en temps. C'était on ne peut plus underground. On était dans une cave vide. Le DJ était installé dans une sorte d'armoire murale. où il s'était bricolé une petite table. Une simple planche servait de comptoir. J'y tenais mon propre bar et j'y ai travaillé très longtemps. Je me suis tout de suite bien entendu avec Dimitri. Il était tout à la fois fou, hyper créatif, fourmillant d'idées et un homme d'affaires avisé. On faisait des trucs sans trop se poser de questions. On installait deux haut-parleurs, on posait une planche sur des caisses de bière et on avait notre comptoir. Ça pouvait commencer. Il fallait bien entendu du brouillard artificiel. Les gens adoraient ça, c'était nouveau. On avait plein de projets révolutionnaires. On voulait réinventer l'urbanisme, développer les espaces verts, assainir les habitations. Du côté des squats, on voulait aussi faire en sorte que les gens puissent rester, dans certains cas. On souhaitait apporter de la visibilité et de la transparence au secteur du bâtiment. Détricoter tous les réseaux, toutes les voies de communication et réarranger tout ça. Les socialistes du SPD ont refusé. Ce n'était pas dans leur nature de raisonner de la sorte. C'était le SPD d'antan qui ne pensait qu'à l'industrie et au métier d'homme. Quelqu'un qui construit des routes ou des immeubles, quelqu'un qui fait un métier d'homme, a toujours raison. Et en direction de l'AL, disait Mompa, sa partage ne va pas faire ce que la développement ou la sécurité de la ville tanguire. Aussi idées, comme des dépenses ou des états ou une ville autonome libre ne vont pas faire. Quand on veut bouleverser leurs habitudes ou toucher aux modèles économiques qui leur ont permis de gagner de l'argent, là, les gens montrent l'écrou. Et puis le mur est tombé et la coalition socialiste-écologiste n'était plus viable. Je suis arrivée à Berlin-Ouest en 1987. Ce qui était dingue, c'est que Berlin était tout aussi créatif que New York, à la différence près que la ville était bon marché et paisible, alors que New York était extrêmement dangereuse et chère. C'était totalement différent de tout ce que j'avais vécu. Je me suis dit, enfin, je suis chez moi. A l'époque, je m'étais installée avec Motte dans un appartement au pied du mur. Avant la chute du mur, Berlin était plutôt vide. Il y avait peu d'habitants. Et soudain, on voyait des trabants à tous les coins de rue. Motte et moi, nous pouvions observer ces changements depuis notre fenêtre. Très vite, ils ont abattu une partie du mur en bas de chez nous et y ont installé un petit poste de douane. Au début, j'ai passé des semaines à errer dans les rues de Berlin-Est, seul ou avec Motte. Ce qui m'attirait, c'était tout cet espace vide. Les églises vides, les usines, les magasins, les cinémas, tout en fait, tout était vide. C'était génial. C'était comme si on avait à disposition 300 boîtes de nuit vide où on pouvait faire ce qui nous plaisait, gratuitement. C'était incroyable. Et tout ça sans un sou. La RDA existait toujours. On était dans une période de transition où les États se lançaient dans des chantiers colossaux et ne se souciaient pas de rénover quelques maisons à Friedrichshain, Mitte ou Prenzlauerberg. Das Haus in der Kastanienallée est seit Dezember 89 von Jugendlichen besetzt. Proteste gegen den Verfall von Wohnraum, aber auch hilfloses Aufbegehren gegen das, was die Erwachsenenwelt aus der Wende in der DDR gemacht hat. Il faut vous imaginer ça. Dans la Mainzerstrasse à Friedrichshain, douze immeubles étaient occupés. La première fois que j'ai vu ça, j'avais l'impression d'être dans un roman de Fifi Brindacier pour lecteurs avancés. Il y avait de la couleur partout. Ceux qui vivaient là pouvaient aller à la maison des gays, à la maison des femmes, il y avait des bistrots, il y avait du théâtre de rue. Il se passait toujours quelque chose. Il y avait aussi des canapés dans la rue où on pouvait s'asseoir librement. on assistait à une formidable explosion de créativité, de sympathie, d'écoute, de solidarité, mais aussi de conflits, naturellement. J'avais dans l'idée que Berlin allait devenir une importante métropole européenne. Et le terme « capital » a aussi une certaine résonance économique. C'est à ce moment qu'ont débuté les négociations pour faire venir le siège de Daimler-Benz à Berlin. Dans ces discussions, la Potsdamer Platz a joué un rôle essentiel. Je m'en souviens très bien. J'étais dans l'opposition à l'époque et j'avais donné quelques conseils. J'ai encore chez moi un dessous de verre sur lequel j'avais griffonné un projet dans le détail. La Potsdamer Platz était au cœur du projet de développement futur de la ville. de la ville. C'est à ce que j'ai 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 de la ville. C'était comme si deux galaxies opposées étaient obligées de s'imbriquer. Le SPD n'avait pas du tout compris qu'on pouvait construire autrement et qu'on devait y inclure des considérations sociales, écologiques et historiques aussi. Il fallait que cette place soit vivante. Il ne fallait pas la bétonner comme un centre commercial américain. La Potsdamer Platz est un bel exemple des débats et des polémiques qui ont animé chacun des projets urbanistiques de la ville. Il fallait écarter beaucoup de propositions. À un moment où de nombreux jeunes et moins jeunes afflués vers Berlin, attirés par la culture de la ville, le SPD a voulu installer un immonde bloc clos à cet endroit. On était aux antipodes de tout ce qui faisait le charme de Berlin. Oui, c'est le charme de la ville C'était la pire la pire la pire la pire la Potsdamer Platt. C'était la pire 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 la pire. On a découvert une immense centrale électrique. Et on a organisé une soirée sur le toit. C'était vraiment génial. On était installés sur le toit et on observait la police qui nous cherchait et qui ne nous trouvait pas. On a fait la fête toute la nuit. Et au matin, on a assisté au lever du soleil. C'était comme un nouveau départ. On s'est dit, ça a marché. On va faire plus de choses comme ça désormais. Ma carrière nocturne, comme il faut bien l'appeler, a commencé quand j'avais 14 ou 15 ans. J'écumais toutes les boîtes, restaurants et salles de spectacle de Weissensee Amazan. J'étais dans tous les endroits où gravitaient les gens un peu cool. Si je devais résumer mon parcours dans la vie nocturne, je dirais que j'ai d'abord été punk, puis house et enfin techno. J'ai vite accroché à la techno, pour ne plus jamais changer. Ça a été le Big Bang. C'est là que tout a commencé. On s'est retrouvé à un moment où plus rien d'autre ne comptait que la musique. L'Est, l'Ouest, on s'en foutait. Un nouveau continent s'est formé. C'est encore l'impression que ça me fait aujourd'hui. C'était juste différent. Ce n'était pas l'Est, pas l'Ouest, ce n'était pas l'Allemagne, même pas Berlin. On était dans un endroit où les gens se retrouvaient pour se donner totalement à la musique et succomber au rythme de la basse. D'un côté, c'était complètement dingue ce qui se passait. Tout était tellement animé. Cette culture underground éclatait soudain au grand jour. C'était super excitant et génial. Mais c'était ambivalent, parce qu'on ne savait pas où ça allait nous mener. Le passage de Tacheles à la passage de Friedrichstraße est un peu plus de l'estimédiatrice de la ville. Le investisseur Schwedische Skanska a le fait. Was wird aus dem Tacheles? Berlin wächst zusammen, wird eigentlich eine neue Stadt, eine Metropole in Europa. Es soll einfach ein großes internationales Kulturzentrum werden. Das ist die Idee. Es ist die Angst, dass diese Stadt einfach so eng wird. Es ist Freiraumbedarf für künstlerische oder für kreative Projekte. Einfach für das Tun, für das Leben auch. Also ich kann mir vorstellen, dass hier alles ringsherum von irgendwelcher Banken und Kaufhäuser vollgestellt ist, und dann wo ist der Freiraum? Dann kann man vielleicht noch Skateboard fahren. Aber das ist langweilig. 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 Schilder. Das ist langweilig. Das ist langweilig. Das ist langweilig. Das sind die großen Schmerzen der Landen des Koerbw toggles. principalement des gens venus de l'Ouest. En étaient quelques-uns à se faire la réflexion. C'est quand même drôle que ceux de l'Ouest occupent tous les beaux appartements lumineux en façade et que nous, on se coltine les appartements à l'arrière, non ? Mais c'était un fait. La domination de l'Ouest était indéniable. Il faut bien avouer qu'on a marginalisé les gens de l'Est, à l'instar de tout le monde occidental. Avec le recul, on a un peu honte. Mais ça fait partie de l'histoire. Nous, les gens de la rue, reproduisions à notre petite échelle ce que les politiques faisaient à grande échelle. Et maintenant, vous êtes dans une situation historique. où l'occasion se présentait, où on devait tout faire pour mettre fin à la division. de Berlin et de l'Allemagne, notre Sénat ne voulait pas entendre parler de réunification. J'avais du mal à imaginer qu'on envisage vraiment la réunification. Je me serais contentée de voir la RDA intégrer l'Union européenne sous une autre forme et être libre. Je me souviens que Helmut Kohl m'a pris à part et réprimandé en me disant, « Mais tu as perdu la tête ». Il est hors de question que la réunification soit une exigence qui émane de l'Ouest. Elle doit venir de la RDA. Ils veulent, qu'il y a la réunification, qu'il y a la réunification, qu'il y a la réunification de l'Ouest. A l'époque, Eberhard Diebken n'a eu qu'à se faire porter par cette vague. Tout le monde ne parlait que de réunification. Et le sujet aspirait tous les autres, économie, emploi. Et à mon avis, Diebken a tout simplement saisi le train en marche. C'est l'Uccermärker-Krug mitten in Marzahn, le größte Betonsilo-Wohngebiet d'Ost-Berlin. Le Saal est remplacé et l'apprément de l'Ouest pour Diebken. C'était un sacré moment. On n'avait pas l'habitude d'avoir autant de public. Même dans les endroits les plus reculés, j'étais accueilli comme l'ancien bourgmestre gouverneur de Berlin-Ouest. Je faisais partie de ces gens qui espéraient et rêvaient de voir la RDA changer pour qu'enfin ces habitants soient à nouveau heureux d'y vivre. C'était ce qu'on appelait la troisième voie, celle que je préférais, et mes amis aussi. Nous n'étions qu'une minorité, mais je connais beaucoup de gens qui préféraient cette option, celle d'une autre RDA. Chez nous, l'une des préoccupations principales était le retour du nationalisme et la montée du racisme. Il y a eu une immense manifestation où le mot d'ordre disait « Allemagne, ferme-la, ça suffit ». Déjà en 1990, il y a eu une vague de « nous sommes à nouveau nous », « nous les Allemands ». Et le fait même de se définir ainsi les faisait s'opposer aux autres. C'était « nous contre les autres ». Der Zug mit über 10'000 Teilnehmern richtete sich gegen un gros Deutschland, gegen Rechtsradikalismus, Ausländerfeindlichkeit und Rassismus. « Worum geht's Ihnen? Also, ich möchte mich gegen die Einverleibung wehren. Also, ich bin jetzt echt sauer, dass ich hier, also, dass ich jetzt plötzlich Bundesbürger bin, obwohl ich das gar nicht wollte. Wie ich für die Wiedervereinigung bin, so ist die ganze Form, in der das abläuft, eine Art Entmündigung unseres Volkes. Nach Ende der Veranstaltung kam es, nach letzten Agenturmeldungen, zu teilweise schweren Krawallen. « Dans la grande majorité, c'était plutôt des réactions, une sorte de combat contre le nationalisme. » « Guten Morgen, meine Damen und Herren. 41 Jahre nach der Gründung der beiden deutschen Staaten, tritt die DDR, um mitternacht der Bundesrepublik bei. » « En 1990, on a organisé un gros événement à la Porte de Brandenburg pour la réunification, le 3 octobre. « Deutschland, um mitternacht, nur noch eine knappe halbe Stunde trennt uns von dem Jahrhundertereignis der Deutschen Einigung. » « On y est allés avec la volonté de casser l'ambiance. On ne voyait pas la réunification d'un bon oeil, ni l'Allemagne par-dessus tout. On craignait le retour du Troisième Reich. On s'est rendu Porte de Brandenburg et on y a trouvé beaucoup de néo-nazis. Ça ressemblait à une célébration nationaliste avec tous ses drapeaux et les slogans « Allemagne, Allemagne ! » On s'est très vite tirés. C'était effrayant, vraiment menaçant. « Toutes les choses seules » « Allemagne, 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 Allemagne ! » Le même jour, on élisait les députés berlinois et les députés fédéraux. Plus on approchait de l'échéance, et plus le SPD se rendait compte que la CDU avait le vent en poupe. Qui mettait en œuvre la réunification ? Helmut Kohl et la CDU. Dans ce contexte, le SPD se demandait comment il allait pouvoir rebondir. Il s'est dit qu'il fallait faire quelque chose contre l'insécurité. Il y avait toujours à l'époque de nombreux immeubles occupés, et la polémique enflait quant à l'impunité qui régnait. C'est là que le SPD a compris qu'il devait faire preuve de plus de fermeté dans le domaine de la sécurité, ou en tout cas suggérer qu'il en était capable. Comme la CDU utilisait toujours plus l'évacuation des immeubles comme moyen de pression, c'était facile. La question était de savoir, dans quelle mesure on pouvait tolérer cette zone de non-droit ? Pour moi, la réponse était claire. Heute wurden von der Polizei drei dieser Häuser geräumt. Es gab widerstand, im Laufe des Tages escalierte die auseinandersetzung. Des gens ont accouru en criant « Ils évacuent la Mainzerstrasse, il faut y aller ». On est sortis à la hâte sans prendre de petit déjeuner. On s'est engouffrés à huit dans une vieille Mercedes des années 70, et on a filé à Friedrichshain dans la Mainzerstrasse et dans l'immeuble de nos amis. On est montés dans les étages, sur les balcons, on portait des casques de motards, et on a vu les canons à eau arriver et arroser les immeubles. On a récupéré les cendres des poêles à charbon, des cendres très fines, et on en a rempli des sacs en plastique. On les jetait dans la rue et ça faisait un nuage de poussière très dense. C'était dingue. On se serait cru en pleine guerre civile avec les blindés dans la rue et les gens qui leur balançaient des trucs. J'ai passé 15 minutes sur le balcon, puis je suis rentré m'asseoir et je me suis demandé « Qu'est-ce que je fais là ? Comment j'ai atterri là ? » Pour moi, c'était clairement du grand n'importe quoi. C'était une sorte d'apocalypse. Les gens avaient rassemblé des cailloux, confectionné des cocktails Molotov, et côté émotion, c'était un mélange d'excitation, de peur, de désespoir. Pour ma part, j'étais transi de peur. Je suis allé sur place. Les officiers de police ont dit « Enfin, quelqu'un est là ! » Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne pouvaient pas juste rester là et décider que les squatteurs n'allaient plus entrer ni sortir pendant 4 jours. On a essayé de calmer les esprits pour des questions de sécurité, notamment par rapport aux conduites de gaz. Mais c'était un cauchemar. Les troupes de policiers qui venaient de l'ouest étaient équipées de boucliers. Et ils frappaient en rythme avec leur matraque. J'ai appelé le centre de crise à minuit, puis le lendemain, encore et encore, pour parler au sénateur Erich Petzold. Il répétait qu'il n'avait pas le temps, ou alors on ne pouvait pas me le passer. L'évacuation, à proprement parler, a eu des allures d'attaque militaire. Les policiers postés sur les toits sont descendus en rappel pour pénétrer dans les immeubles. C'était vraiment un scénario de guerre civile. Il y avait 3 chars d'assaut, 4 canons à eau, et d'un coup tu te dis, voilà la cavalerie. C'était une guerre civile qui opposait des squatteurs de l'ouest à des policiers de l'ouest dans Berlin-Est. On n'était pas innocents et je ne voudrais pas me disculper a posteriori. Je pense qu'on a bien fait de se défendre. Et puis on s'y enfuit. Après l'impunité qui avait régné pendant l'été de l'anarchie, cette démonstration de force montrait qu'en cas de besoin, l'ouest débarquait avec les blindés. Pour moi, comme pour beaucoup d'autres, ça a été la première expérience de la démocratie, de cette nouvelle Allemagne. C'était donc ça, la liberté qu'ils nous avaient promis. C'est un peu primitif, ben sûrement pas hâte de l'homme, c'est ça ? En den frühen Morgenstunden bereits, waren die ersten Bautrucks angerückt. Ihr Auftrag ? Alles dicht machen, une nouvelle Besetzung soll verhindert werden. Ça a eu des conséquences énormes. Les gens étaient traumatisés. Après l'évacuation de la Mainzerstrasse, tout s'est effondré. L'élan de mobilisation a été stoppé net. À ce moment-là, les rêves se sont brisés. Et il a fallu qu'on se débrouille pour garder nos logements. Après la nuit de la Mainzerstrasse, les discussions au sein du parti ont été tumultueuses. Le SPD s'en est encore pris à nous de manière très violente. Mais c'est eux qui avaient organisé le combat de rue, pour la plus grande joie de la CDU. Sous-titrage ST' 501 C'est une des décisions politiques les plus difficiles à prendre. Mais on a décidé qu'il était préférable de quitter la coalition. Il ne s'est pas compliquée. Il a essayé d'attribuer les faits aux autres, mais ça illustre bien la situation à l'époque. Les coûts étaient bas et on ne se préoccupait pas de savoir où était la vérité. Diepken rêvait du siège de bourgmestre gouvernemental. Il n'aurait jamais pu réunir une majorité sur la durée. Quant à Landowski, le siège ne l'intéressait pas. Il préférait toucher un peu à tout et gagner beaucoup d'argent, ce que la position de bourgmestre gouverneur ne permettait pas. C'est comme ça que ce duo s'est formé. Landovski n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait sans quelqu'un comme Diepken. Et Diepken avait besoin de Landovski pour lui assurer le soutien de la CDU, assoiffé de pouvoir. Après ma défaite de 1989, je ne m'étais pas imaginé pouvoir à nouveau un jour être tête de liste. Deuxiens. 30,2% pour la SPD, pour la CDU 40,2%, 4,9% pour la Grün-Alternative, 4,4% pour la Bündnis 90 Grüne, 7,2% pour la... Da ist er wieder, Eberhard Diepken. Im Januar 1989 von den Berlinern als regierender Bürgermeister abgewählt. Doch jetzt zählen wir das Jahr der Einheit. Die erste, Gesamtdeutsche und Gesamt-Berliner Wahl. Und da vertraut der Wähler offensichtlich mehr dem Bewährten. Berlin steht vor der größten Herausforderung seit der Blockade und seit dem Bau der Mauer. In den nächsten fünf Jahren entscheidet sich, welche Rolle Berlin in den nächsten Jahrzehnten spielen wird. J'étais secrétaire général et représentant du parti. Mon rôle était de soutenir Eberhard Diepken, que je connaissais depuis nos études. Lui s'occupait de la politique, avec une équipe formidable. Et moi, je rassemblais les troupes. C'était frustrant et inutile en fin de compte. Le fait que Diepken et Landowski soient à la tête du premier gouvernement de la ville réunifiée, j'ai trouvé ça dommage. Parce qu'on avait entamé tant de réformes pour la ville. Et soudain, une chape de plomb est retombée sur Berlin. Et voilà que le clan, le réseau bien rôdé de la CDU, en passant, ça fonctionnait de même au SPD, avait à nouveau en main les cartes de la ville. Mais désormais, de la ville réunifiée. Quand j'ai réintégré mon poste, j'ai retrouvé les mêmes secrétaires. Je connaissais tous les collaborateurs. Tout était identique. À une exception près. La ville était plus grande. Et certaines choses m'échappaient. Une ville gérée par la CDU, c'était quelque chose d'inédit pour nous, Berlinois de l'Est. Et on s'est vite rendu compte que c'était encore pire que avec le SPD de Montpère. C'est encore pire que ce qui s'est passé avec mon pied. Et on dit encore, «Enfin, tout va bien ! » Sous-titrage ST' 501